Bonjour à tous et à toutes. Il était prévu dans ce petit discours que j'avais préparé hier de parler d'une fête et de feu d'artifice et de bouteilles de champagne que j'aurais aimé déboucher en l'honneur de la francophonie d'Albert Camus et de Michel Onfray. Ce matin, un malheur personnel s'est abattu sur l'une de nos collègues et tous ceux qui la connaissent partagent sa douleur. Et je ne peux l'ignorer ici. Néanmoins, nous continuons bien sûr notre parcours et accomplissons nos projets. Et l'importance de l'événement que j'ai l'honneur d'ouvrir aujourd'hui doit être soulignée, dite et redite. Les journées internationales de la francophonie nous rappellent que parler, lire, écrire en français, chanter, parfois même rêver en français est un privilège. Même si nous assistons à des phénomènes d'acculturation planétaire inquiétants et qu'il semblerait que la langue française, comme d'autres langues, tend à effacer sa spécificité culturelle et littéraire au profit d'une uniformisation où les nuances et la finesse de l'esprit disparaissent. Les journées de la francophonie prennent sens lorsque, comme nous le faisons ici, puisons à la source du passé proche et lointain pour redéfinir les enjeux du présent. Nous avons choisi de parler d'Albert Camus cette année parce qu'il y a 100 ans, cet homme est né en Algérie, issu d'une famille pauvre. Albert Camus que rien, absolument rien ne prédestinait à devenir l'une des figures intellectuelles les plus importantes, les plus fulgurantes du XXe siècle. En France, en Europe et ailleurs, Albert Camus doit son destin impressionnant en premier lieu à la découverte puis à l'exploration passionnée de la culture française dans le sens large du terme. Cela ne signifie pas qu'il en était l'admirateur inconditionnel, mais qu'au contraire, la formation d'une pensée critique et autonome commençait à épuiser à la source de la langue de Montaigne, Voltaire, Lamétrie, Diderot, Hugo, Mirbeau et tant d'autres. Albert Camus, enfant de la Méditerranée, mais combien Français ne pouvaient mieux convenir pour fêter la francophonie en Israël aujourd'hui et qui pouvait parler d'Albert Camus mieux que Michel Onfray. Première visite en Israël pour parler de votre échange avec l'un des philosophes qui vous a le plus marqué dans votre parcours intellectuel, n'est-ce pas là un beau projet ? Martine Torrance, Franji, parlera de Michel Onfray et de son œuvre, de sa pensée si riche et originale qui, elle aussi, se nourrit inlassablement et avec un plaisir hautement revendiqué à la source de la langue, la littérature, la pensée française. Et je me permets ici donc juste de vous dire, Michel, merci d'être venu. Le département de français de l'université de Tel Aviv organise depuis une décennie déjà chaque année une rencontre, un événement, un colloque en l'honneur de la francophonie parce que mes collègues et moi-même nous sentons souvent comme des missionnaires. Nos recherches, notre enseignement, notre programme d'études vibrent sans doute un peu plus que dans d'autres départements parce que nous savons quel trésor nous détenons et que ce trésor que nous voulons partager et diffuser est souvent méconnu, dédaigné, laissé pour compte. Pourtant, nos étudiants israéliens et francophones qui s'inscrivent au département chaque année pour faire une licence, une maîtrise, un doctorat comprennent très vite à quel point les pépites que nous distribuons en toute modestie sont précieuses. Non pas pour l'unique obtention d'un diplôme académique, mais surtout pour une meilleure compréhension de la vie. En comprenant par exemple le rapport entre l'esthétique classique et la monarchie absolue au XVIIe siècle sous Louis XIV, il est possible d'interroger plus intelligemment l'actualité d'aujourd'hui, ici et ailleurs. En lisant les interrogations d'un philosophe comme Pierre Bell, autodidacte, protestant, réfugié en Hollande à cause des persécutions contre les protestants de France, et donc ces interrogations de Pierre Bell sur le non-rapport de la religion et de la vertu, ou si vous voulez sur l'existence d'un athée vertueux, ne sommes-nous pas invités à méditer sur les questions qui nous préoccupent le plus aujourd'hui ? Je remplis avec mes collègues un rôle de passeur, un rôle fondamental à mes yeux qui implique à la fois une modestie et une conscience forte de ce que la connaissance de l'autre, autre dans le sens d'autres lieux, d'autres temps, d'autres langues, d'autres discours, peut contribuer à une meilleure connaissance de soi. Je tiens donc à remercier ici tout d'abord le Centre Laura Schwartz-Kipp de littérature hébraïque et de culture et l'Institut Cohen d'Histoire et philosophie des sciences et des idées, qui se sont associés sans hésitation aucune à l'organisation de cette rencontre ici à l'Université de Tel Aviv. Je remercie bien sûr notre doyen Eyal Zisser, doyen de la Faculté des sciences humaines, ainsi que l'École des études culturelles Shirley et Leslie Porter, qui nous ont soutenus, et enfin l'Ambassade de France en Israël et l'Institut français de Tel Aviv, grâce auxquels tout a commencé et sans lesquels rien n'aurait pu continuer. Je remercie mes collègues, notre secrétaire, les étudiants, les amis, le public ici présent. J'espère que votre soutien demeurera fort et permanent, pas simplement le temps d'une rencontre, parce que Michel Onfray est là, car notre vocation de formation, de recherche, d'enseignement, d'échange et de diffusion de la langue et de la culture française au sein du monde universitaire, vocation dont vous pouvez voir ici l'une des nombreuses concrétisations, se renforcera et s'épanouira grâce à votre présence et à votre soutien. Je vous invite donc à vous inscrire sur notre site, à nous téléphoner, à venir étudier au département de français, avec ou sans connaissance du français. Nos portes vous sont ouvertes. Vous sont ouvertes, pardon. Voilà, donc c'était mes quelques paroles de bienvenue. Je voulais donc continuer et inviter le professeur Nilly Cohen, ancienne rectrice de l'Université de Tel Aviv. Nilly Cohen est professeur de droit, membre de l'Académie israélienne des sciences et des humanités. L'une de ses domaines de recherche concerne les rapports entre droit et littérature, un sujet qui inévitablement établit des affinités et renforce des sympathies. Nilly Cohen, ici présente, nous dira quelques mots de bienvenue au nom de l'Université. Applaudissements 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 Applaudissements